Bonjour à tous, bonjour à tous les amis, c'est Aventurement Toujours Prêt qui vous présente ce nouvel épisode de notre aventure sur les héros du passé 3, l'aventure des nouveaux. La fin est proche les amis, nous sommes bientôt, nous sommes presque à la fin du jeu. Il est temps à présent de sauver l'âme de Genta qui a été transformée en monstre. Je m'ai déjà composé mon équipe la dernière fois donc nous sommes prêts à l'affronter et essayer de sauver son âme. Sachant qu'il est impossible de le ramener comme un. Pardonne-nous Genta. Oui pardonnez-nous car tiens de ce que nous allons vous faire. Ça risque de faire très mal. Alors il est assez robuste ce boss parce qu'il est assez costaud, surtout en termes d'attaque. C'est pour ça que j'ai mis Misty parce qu'il possède la malédiction, ce qui permet de faire baisser son attaque. Il va falloir aussi essayer de le rendre vulnérable à la magie. Mais c'est pas malé. On y va. Ah, ça n'a pas défait sur lui. J'ai du mal à le faire baisser. Il faudrait peut-être que je... Il a été empoisonné. Ça m'avantage un petit coup, mais pas longtemps. On va attaquer normalement. Aïe ! Aïe, costaud, hein ? Très peu arrive à faire des dégâts. Bon, pas de panique, pas de panique. Allez, propre sacrée. Je vais lancer ça. Flamme de... L'inscrit et guère. Il remet son attaque à la normale. Je n'ai pas réussi à pouvoir l'utiliser. Bon, il a une défense assez robuste, donc... Mais je n'ai pas... Je n'ai aucun truc pour pouvoir... Lui faire mal. Ah, prise casque ! Oh, il va recommencer. Mais Enzo a contré la magie parce que j'ai fait un esquim magique. Ça m'immuniste à une attaque magique pendant trois tours. En gros, ça veut dire que si quelqu'un attaque... Si quelqu'un a un esquim magique avec certains lances de la magie, mes dégâts sont réduits à zéro. Comme si je ne subissais rien. J'absorbe la magie, on va dire. C'est une sorte d'absorbation. Si on va essayer de l'aveugler... Non, ça ne marche pas. Il augmente encore. Allez. Oh, il y a... Ouais... Plutôt facile, hein ? Avec l'entraînement qu'on a eu aussi. Yeah ! On ne gagne pas de points d'expérience sur celui-là. Ah, mais par contre, on gagne deux électriques, une perte de croissance, c'est pas mal. Nyaa ! Ouais, il a retrouvé sa apparence normale. Incroyable ! Genta a retrouvé sa apparence humaine. Genta ! Genta, je t'en prie, ouvre les yeux ! Mais on ne peut plus le sauver ! C'est trop tard ! Genta ! Allons, Paquito, c'est trop tard. Même s'il a retrouvé sa forme lui-même, je crois qu'on a utilisé trop de nos forces pour espérer un quelconque miracle. Sniff ! Oh... Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui ? On va quand même pas le laisser dans la glace, là ! Léo lui dit, vous n'aurez pas une partition à j'ai pour le garder à Genta ? Si, mais est-ce vraiment nécessaire de la jouer de... Bon, pas qu'il tout en pleure comme ça ? Il faut qu'il tourne la page même dans la tristesse. Ah, j'ai compris. Tu veux qu'on part... Tu veux qu'on joue pour qu'on partasse la peine ensemble ? Bah oui, comme une équipe. C'est ça, lui dit. Bien, dans ce cas, place à la musique. Why ? Oh... J'ai de la peine, sérieusement. On aurait pu sauver les quatre gardiens, mais... Le sort en a décidé autrement, les amis. Le gardien Genta ne méritait pas ses morts de nos mains, mais... Le docteur Brain nous a aussi manipulés pour qu'on a jusqu'à le tuer. C'est vrai. Ouais, c'est offreux. Mais maintenant, les gardiens n'ont plus de chef. Comment ils vont s'en sortir après qu'on ait... Après qu'on ait battu le docteur ? C'est pas à nous de gérer ce problème. Ils verront ça, on... Trois et Paquito. Vraiment, nous n'avons pas... Qu'enfin, nous... Unis après notre mission. Enfin, il est vrai. Il manque le docteur. Et après, Eric sera enfin... Et pour de bon cette fois-ci. C'est vrai, Eric est toujours en danger de mort, après tout. Nous, on aura accompli notre mission malgré les événements négatifs endurcis sur la route. On n'oubliera pas Chania et Genta. Sans ça, jamais on aurait pu arriver jusqu'ici. C'est sûr. Alors, ce seront nos portes-bonheurs pour la bataille finale. Ouais, nos portes-bonheurs. Bien dit. Regardez, un pont vient d'apparaître juste devant nous. Eh bien, vu qu'on a détruit la science des explosions, ce pont va sûrement nous permettre de rejoindre enfin le repère de l'ennemi. Nous approchons enfin de notre ultime bataille. J'ai confiance en vous, chère, où tu y passais. Très bientôt, le docteur Brin sera enfin de notre star. Et pour demain, cette fois-ci. Merci, Pakito. Nous allons réussir, tu verras. Allons-y. Faisons recours vers notre destin, les amis. Pour Eric. Et pour Chania et Genta aussi. Ouais. Moi, j'aurais plutôt dit pour tout le monde. Mais bon, ça ne change pas grand-chose. Phase finale 2. Le moment est enfin venu pour l'héros du passé de la génération. Ils vont affronter Dr. Brin dans son repère et tenter de le faire disparaître pour de bon cette fois-ci. Retournez à l'ancienne source expo. Vas-y, vous affrontez Dr. Brin. Eh bien, allons-y, les amis. On va se rapprocher du repère du Dr. Brin. Oh là là, les échelons qu'on a fait, les amis, pour arriver jusque-là. C'est énorme. Il y a eu tellement de rebondissements. On pensait que l'ennemi, ils allaient vraiment réussir leur coup au bout d'un moment. Mais au final, on a su s'en sortir. Nous y sommes. Voilà. Et le Dr. Brin nous attend de pied ferme, les amis. Oh là 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 là. Alors, eh bon, euh... Bon, je vais lancer le texte et après je vais sauvegarder. Mais on fera le boss la prochaine fois les amis. Parce que là, même si on a mis assez rapidement pour vaincre Genta, ça prend du temps avec les textes et tout ça. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il rigole alors qu'il a plus personne. Il faut croire que j'ai sous-estimé votre détermination, mais aussi votre force, les jeunes. Ah oui, et pourtant vous avez osé manipuler les gardiens légendaires. Moi et par votre faute, on est obligé de tuer le chef. Mais il a attrapé un fou rire ou quoi ? Laisse tomber, pas qu'il touille plus toute sa tête depuis. On doit le faire disparaître. Ce monde a trop souffert. Et en plus, deux fois, ça en est trop. Ouais, deux fois en plus. Nous nous sommes aussi évangés de nos animaux morts par sa faute également. Nous sommes la nouvelle génération des héros. Pas question d'échouer après deux. Nous nous ferons ces deux ans écoulés. Pour nos maîtres, donnez-nous tous les amis. Grand frère, nous sommes pas prêts. Tu peux aussi compter sur moi et Nona et Guluk. Oui, et on est avec toi. Ah, nous aussi. Et c'est vous tous, et aussi les anciens. Je sais les amis. Et nous allons le vaincre ensemble maintenant. Composez votre équipe pour le combat final. Ouais, donc j'ai un choix libre encore une fois de plus. Ta 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 ta. Alors, qui je vais mettre ? Je vais utiliser Fana déjà. À la place d'Enzo. Je vais garder Nona parce qu'elle a des soins. On va remplacer Fusti. Qui, avec qui, avec qui, j'ai envie de jouer. J'hésite. Soit je prends Diego, soit je prends Léo. Les deux m'intéressent. Ils sont de très bons guerriers. Il faut juste regarder leur stratus. Ça peut peut-être m'aider. Voyons, voyons. Ouais. J'ai regardé leurs compétences. Ok. Allez. Je vais prendre Diego. Hop. À la place de Misty. Voilà. Voilà. J'ai fait mon petit quota de mon côté, les amis. Donc, je vais sauvegarder. À gauche, je retrouverai la cuisine. À droite, vous retrouverai l'épisode suivant. Pas la semaine prochaine, les amis. Parce que moi, je pars en vacances. Je vais prendre une petite pause. Donc, nous, on se retrouvera précisément fin août pour le dernier épisode de notre aventure. Bah oui, parce qu'il faut que moi aussi que je me repose. Il faut que je prépare le projet de septembre. Parce que dès que ce jeu-là sera terminé, c'est le jeu de septembre qui va reprendre ça. Donc, je l'ai commencé. Pendant mes vacances, moi, quand je suis en vacances, je termine en général les derniers préparatifs pour la rentrée. Pour qu'on puisse faire tout ça. Et puis voilà. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Et j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouvera. Donc, fin août pour terminer l'aventure et voir ce qui se passera dès qu'on aura l'aventure avec Dr. Brain. Je vous souhaite à tous de passer de très bonnes vacances si jamais vous n'êtes pas encore partis ou de bonnes vacances si vous êtes déjà sur place. Et on se retrouve fin août. Ciao, bye, bye, les amis. Portez-vous bien.